Aujourd'hui dans Denizen, on teste la conduite, les voitures en général et leur comportement. Juste avant, je mange un morceau. Je ne vous refais pas la découverte de cette simulation de vie. On l'a déjà faite lors de la sortie de la démo. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les voitures. Mais juste, je veux m'assurer d'avoir les jauges bien remplies. Sinon, on va avoir un problème après. On va manger. Ok, et let's go ! Donc, je vais vous montrer. J'ai quelques voitures. On va également acheter une voiture. On va également tester les courses de drague. Mais là, tout de suite, on va aller sur la première concession. Elle est à côté. On va acheter un modèle que je n'ai pas encore acheté. Alors, voilà comment se présente une concession. En fait, vous cliquez. Vous n'avez pas tous les véhicules, mais il faut cliquer à l'intérieur. Ensuite, vous choisissez vos couleurs ou vous faites défiler. Donc là, on a ce SUV. On a une Firebird. On a le Jeep. On a cette Honda Civic que je vais acheter. On a le van que j'ai déjà. Et les deux derniers camions, je ne les ai pas. Donc, on va prendre la Honda Civic. Le véhicule est prêt. Il est dehors. Il m'attend. Ensuite, on va aller également visiter la boutique Tuning. Et on va la tuner à fond, bien entendu. Alors, on la teste tout de suite. Je pense que d'origine, comme ça, il n'y a pas grand-chose à en dire. Elle va être relativement sage. Et puis bon, quand elle est sage, forcément, au niveau du comportement, du grip, il n'y a pas grand-chose à check. Là, en l'état, vous ne pouvez même pas la faire fumer. Elle ne fumera pas. Il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas réellement de vitesse. Donc, on va partir direct la tunée. Donc, on va partir à l'ouest, au nord-ouest. Voilà. Ouh ! La direction est toujours brusque. Ça, c'est quelque chose que tous les véhicules ont en commun. Après, c'est déjà intéressant d'avoir des véhicules dans une simulation. Parfois, il n'y a pas de véhicules. Donc, c'est déjà bien qu'il y ait un open world et qu'on puisse se déplacer sur différents points d'intérêt. Et une fois de plus, on est sur un jeu en accès anticipé dont le développement n'est pas achevé. Donc, ça peut encore être amélioré, corrigé. Alors, forcément, je discute. J'ai loupé le magasin de tuning. C'est un magasin pas physique. On se met sur la place et puis après, tout se fait dans les menus. Ce n'est pas vraiment une boutique, mais bon. Voilà. Et donc, ici, il y a tout ce qu'il est possible de tuner. Vous avez le même genre de magasin qui existe pour la peinture. Mais là, on va faire tout ce qui est modification moteur. Chaque amélioration de pièce a trois stades. Et du coup, on va faire les trois d'un coup puisque j'ai assez d'argent. Et la voiture sera la meilleure version qu'on puisse avoir d'elle-même. Voilà. Et le dernier, les freins. Voilà. Elle est toute nouvelle. Elle est différente. C'est une autre voiture, là. On va regarder ça tout de suite. Puisque ça peut être un des véhicules qui va nous servir pour faire des courses de drague. D'ailleurs, on va regarder tout de suite où ça se trouve. Et on va s'y rendre. En testant un petit peu cette voiture, bien entendu. On va aller ici. Alors, ce n'est pas très violent, je trouve. Vous savez qu'une Honda Civic, je ne vous fais pas le dessin. C'est léger et ça peut être très bien tuné. Mais là, j'ai l'impression qu'elle se traîne quand même. Ce n'est pas grave. On va tout de suite aller dans les courses de drague et on aura l'occasion de vérifier. Ce n'est pas ici. Ah, si. Je crois que j'ai loupé la route. Ce n'est pas grave, on va couper. Et donc, nous voilà sur place. C'est ici que vous devrez venir si vous voulez faire des courses. Alors, tout se passe au travers des menus. Et vous pouvez sélectionner n'importe lequel de vos véhicules. Pas uniquement celui avec lequel vous êtes venu. Vous avez des classes. Il faut juste respecter la classe par rapport à la classe de l'adversaire. En bas, c'est pareil. Vous pouvez modifier. En général, il y a trois adversaires. Et il faut faire correspondre les classes. Bon, là, ça match. Je pense qu'on va faire cette course-là. Je suis un peu déçu par la Civic. On l'a tunée à fond. Elle atteint la médiocre note de D. Donc, on va faire ça. C'est du B. Donc, à la différence de lorsqu'on se déplace dans l'open world, ici, il faut passer les vitesses avec la direction en allant en haut ou en bas. Donc, le stick gauche sert à tourner, mais sert également à passer les rapports avec haut et bas. Il se trouve que ce véhicule-là, il est toujours à fond. Donc, on est tout le temps dans le rouge. Et j'ai gagné 112 dollars. Malheureusement, vous ne pourrez affronter chacun des trois adversaires une seule fois par jour. Et c'est pourquoi j'ai sélectionné la classe C avec cet adversaire. Ça matche avec la Mustang, donc parfait. Ne me demandez pas pourquoi la Mustang est rouge. J'ai une Mustang noire. C'est un petit peu bébé. Et donc, j'ai l'impression que c'est la raclée également. C'est dommage pour la Honda Civic. Elle n'a même pas la classe minimum. Mais ça se trouve, elle est compétitive. Ok, on a gagné 104 cette fois-ci. La dernière, c'est également une classe C. Et je n'ai qu'un seul modèle en classe C. Donc, on va encore faire Mustang. Je pense que ça va être du gâteau. J'ai fait exactement la même avant. Allez. J'ai passé le rapport un peu tôt. Ah, il est loin. Ok, pour 106 dollars. Et donc, c'est terminé. On ne peut plus faire de course pour aujourd'hui. Il faut revenir demain. Alors, nous voilà de retour à la maison. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter tous les véhicules que je possède. Donc, on a le pick-up. C'est le pick-up de base. Tout le monde l'a. Pour rapatrier vos véhicules à domicile, il y a une option dans le téléphone que je vous montrerai tout à l'heure et qui permet de faire spawn le véhicule ici. Ici, il y a trois véhicules qu'on testera tout à l'heure également qui sont à moi. Et au niveau des concessions, en fait, vous avez donc celle-ci. C'est la deuxième. Et vous en avez une troisième à droite. Et les autres points d'intérêt, ce sont d'autres points d'intérêt en rapport avec les véhicules. Donc, pour rapatrier un véhicule, il faut prendre le mobile. Il faut aller dans A7. Dans A7, vous avez deux onglets. Il y a un onglet maison, ici. Et il y a un onglet véhicule. Et quand vous sélectionnez un véhicule, en bas, vous avez Quick Relocate. Je ne vais pas le faire avec la Mustang parce qu'elle est juste à côté. On va plutôt faire ça avec ce gros SUV du FBI que j'ai laissé plus loin sur la carte. Et regardez ce que ça fait. Voilà. Il vient d'apparaître sous vos yeux. Donc voilà. Pour l'instant, c'est la seule option qui est disponible dans le jeu pour rapatrier les véhicules. Si vous avez un véhicule qui est à l'autre bout de la carte, par exemple, lorsque vous allez en concession, c'est courant d'y aller déjà avec un véhicule. Et vous ne pouvez pas faire livrer l'autre. Il faudra faire ce genre de choses. Et ça sera comme une livraison, au final. OK. Donc, comme promis, maintenant, on va tester les véhicules que je possède déjà. On va essayer de tester en détail et repousser un peu dans leur retranchement. Donc là, on est sur un modèle qui ressemble à quelque chose d'hybride, je trouve. J'ai l'impression que l'arrière, c'est un petit peu de l'Aston Martin. Et devant, c'est Mustang moderne. Ça pétarade. Au niveau du son, c'est pas mauvais. Par contre, on est plus ou moins à l'arrêt. Et vous allez voir que lorsqu'on accélère, c'est un peu différent. Allez, on est parti. On va partir de l'autre côté. Donc voilà le son. C'est ce que je vous avais dit. Ce n'est pas du tout comme lorsqu'on est à l'arrêt. Ce modèle-là, c'est un petit peu le modèle sportif à propulsion. On verra tout à l'heure qu'il y a également des transmissions intégrales de type Audi. Au niveau du tuning, celle-là, elle est déjà au max. Donc ça vous permet de vous faire une idée. Moi, je fais un peu le zinzin, c'est normal. Il faut savoir que les dégâts, pour l'instant, ne sont pas vraiment gérés. Et que la prochaine fois que je vais charger ma sauvegarde, les voitures seront réparées. Et là, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse souvent, c'est de tester les collisions, les accidents, pour voir comment se comporte le moteur du jeu. Les caméras, ce genre de choses. Voir si c'est réaliste, voir si le jeu l'encaisse bien, s'il n'est pas en train de bugger, s'il n'y a pas une physique qui est en train de casser, ce genre de choses. C'est pour ça que c'est plutôt la bonne expérience de rouler à fond, de faire gaffe à rien et de multiplier les collisions avec d'autres véhicules, du trafic, ou même avec du décor. On va faire un petit peu de Gymkana. Celle-ci, vous pouvez voir qu'elle aime bien jouer du drift. Malgré tout, sachez que la conduite, en général, ce n'est pas une conduite réaliste. C'est une conduite qui fait le boulot. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que la direction pouvait être un petit peu suicidaire, un petit peu brusque, mais j'aime bien le frein à main. C'est plutôt propre, il faut le dire, quand c'est plutôt bien géré. Alors, je suis en train de tester en direct. Je n'ai jamais testé la cabine de nettoyage, de lavage. On va voir comment ça se passe. Ah oui, d'accord. C'est des jets, ce n'est pas des rouleaux. C'est mieux pour les voitures de luxe. Ça ne va pas casser un bout d'essuie-glace ou je ne sais pas quoi. Ok, on repart. Toujours en testant le grip, le comportement. Voilà. Voilà ce que je voulais un petit peu voir. Elle a perdu le contrôle à 105 km heure quand même. C'est très peu. Le grip, le frein à main, c'est pas mal, mais en fait, c'est de l'attitude de la voiture après. Elle perd tout son grip et on se demande si elle va s'arrêter quand. Donc là, on est sur la deuxième concession et on va voir tout de suite quels modèles ils sont proposés. Pas énormément de choses ici. On a ce gros pick-up qui existe en deux motorisations. Ensuite, vous avez le modèle avec lequel on est venu. Donc elle existe en normale, en GT. Nous, on a la GT. Et il n'y a pas d'autre modèle ici. On est donc reparti et cette fois-ci, on va aller au point le plus à droite à côté du jaune. Et c'est là où il y a la dernière concession. Voilà, c'est vraiment à haut régime que le bruit pose problème, je trouve. Et également l'adhérence. Un petit test de freinage. Vous avez vu la durée ? Un petit peu abusé. Un choui. On a ici la dernière concession. C'est un petit peu la concession Audi. Au niveau des modèles qu'ils proposent, ils proposent la A3. Et en fait, ils la proposent dans ces trois versions. Donc, S3, celle-ci. Et puis là, ce qu'ils appellent Black Edition, c'est un petit peu la RS3. Et ils font exactement la même chose avec genre, c'est une A7, on dirait. Et il y a même une TT. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre une A3. On va prendre une A3 simple pour la tester. Je ne l'ai pas encore testée, celle-ci. Je suis en train de me demander quelque chose. Est-ce que si je la thune, elle va correspondre à la RS3 ou est-ce que... Oh ben non, c'est bête ce que je dis. Puisque si j'achète le dernier modèle, je pense que je peux également le tuner. Donc, ce que j'ai fait là, en achetant ça pour vous montrer, c'est un peu stupide. Je suis en train de m'en rendre compte d'ailleurs au volant parce qu'elle n'a aucun caractère. C'est normal. C'est la version normale. Ouais. C'est très difficile celle-ci de la faire fumer. Ok. Donc là, ce que vous voyez actuellement, c'est lorsque vous essayez de réinitialiser votre voiture dans un coin où il y a déjà une de vos voitures qui s'est réinitialisée. Forcément, vous atterrissez dessus. Regardez. Et ici, il y avait ma Mustang. Ces coins où on peut réinitialiser les voitures, c'est en cas de bug. Vous allez réinitialiser votre voiture pas loin. Et justement, ces coins-là sont également les mêmes coins dans lesquels vous pouvez relocaliser votre voiture pour la rapatrier. On va s'arrêter là pour ce test de voiture insipide et on va passer tout de suite sur cette Mustang des années 60, 69, je ne sais pas. Ici, le comportement est plus réaliste, forcément. Le manque de grippe est plus logique sur ce type de véhicule. Un muscle car à l'ancienne, on sait que ça a beaucoup de puissance et pas de grippe. Donc là, rien de choquant pour moi. La voiture reste contrôlable, je trouve. Je pense qu'il est temps de téléporter un autre de nos véhicules ici tout près. Et je pense qu'il est pas loin. Il doit être l'autre côté de la rue. Ah, il est là-bas. Donc ça, ça ressemble, je disais à A7 parce que ça ressemble à une grosse Audi coupée cinq portes. Ça pourrait également être les A5 Sportback à l'ancienne qu'ils ont arrêté de faire par la suite. Bien entendu, ça, c'est la version la plus vitaminée et je l'ai également tunée à fond. Alors par contre, écoutez le moteur. Ça, c'est son bruit à 180, 190. Il n'y a plus de variation, 200. Vous avez l'impression, en fait, qu'il est sur le rupteur constamment. alors qu'en fait, a priori non, la vitesse augmente. Donc ça, j'espère que ça sera corrigé à l'avenir. Je ne sais pas quand. Donc ça, c'est une transmission intégrale, mais bon, le grip, vous savez ce que c'est comme d'hab. Puis bon, j'étais à plus de 170 également. Accident dans les arbres, tonneau. Le jeu regère la voiture pour la remettre à l'endroit. Pas mal fait, je trouve. Pour un petit jeu. Je lui en veux, celle-là. Je lui en fais voir de toutes les couleurs. C'est le moment de rapatrier et de garer tous nos véhicules. J'espère que bientôt également, il va ajouter un garage ou alors une propriété où on peut tout exposer, tout garer tranquillement parce que là, ce n'est pas terrible le stationnement public. J'ai l'impression que la rue, elle est à moi. Je ne sais pas, je dois en être assis sous cette véhicule garée. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez. Pensez à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos et on se retrouve bientôt. Merci et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501